Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer comment organiser son diaporama grâce à des liens hypertextes. Dans un premier temps nous allons ouvrir OpenOffice ou PowerPoint selon ce que l'on a. Moi j'ai déjà préinstallé tout mon sommaire et mes parties sur tous les diapos. Donc en fait on va apprendre comme je vous l'ai dit précédemment à organiser son diaporama de manière plutôt sympa. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans un premier temps et après nous allons faire le travail. Donc là on va parler des structures sociales, donc si on veut se rendre à la diapo Weber, on va cliquer sur le diapo Weber et on va arriver au Weber. Tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc par exemple nous allons voir Bourdieu, donc Bourdieu c'est la diapo 6 et nous voulons dès que l'on clique sur le mot Bourdieu, arriver à cette diapo. Donc on va cliquer sur le mot Bourdieu et on va cliquer en bas à droite, Interaction, donc ici. Là on va choisir le diapo sur lequel on veut se rendre, donc en l'occurrence le diapo 6. On va cliquer sur diapo 6 et on va mettre OK. C'est tout simple. Ensuite une autre astuce c'est pour revenir au sommaire directement. Donc moi je suis souvent des petits ronds. Donc un petit rond en haut à gauche, ça n'a pas de mal, c'est plutôt sympa. Je vais plutôt le faire sur les autres diapos parce que c'est plus pratique. Donc je vais faire là, donc voilà, ça ça va être vraiment le point sommaire. Voilà, donc là c'est simple aussi, on fait la même chose, Interaction, on choisit aller à la page où l'objet, on met diapo 1 et voilà. Donc après ça il me semble qu'on peut faire Copier, Coller sur tout en fait. Et ça va, ça va être nickel en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, donc on va revenir à la première diapo, F5. Donc nous allons parler des structures sociales, les principaux, le performateur, hop, sommaire. Marx, sommaire. Weber, sommaire. Autre acteur, sommaire. Bourdieu, bah j'ai pas fait du coup. Mais vous referez la même chose avec le sommaire et puis Mendras, tout simplement. Donc c'est une manière plutôt rigolote et sympa de présenter un diaporama qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Et ça permet de beaucoup mieux organiser. Donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile et que vous l'utiliserez bon escient. Au revoir.